Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Nous venons de passer quatre semaines à arpenter les chemins des vertus cardinales. Nous arrivons donc aux trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La première qui se présente à nous, la charité, ou pour parler simplement l'amour, est certainement la vertu la plus multiple, la plus multiforme. On peut aussi bien parler de l'amour que l'on doit à Dieu, de l'amour que l'on ressent pour ses proches, pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants, de l'amour pour les autres, de l'amour pour son travail, de l'amour pour la patrie, comme dans la Marseillaise, ou plus modestement, de l'amour pour un paysage, une maison de famille, une œuvre d'art. Il a donc fallu faire un choix, et c'est l'insistance du pape François sur le souci de l'autre qui nous a aidés à le faire. Pourquoi notre religion insiste donc tellement sur l'amour de l'autre et surtout des plus pauvres ? Quelles sont nos pratiques et surtout, quelle latitude avons-nous pour pratiquer la vertu de charité dans une société qui est censée prendre en charge les pauvres ? Pour répondre à ces questions, deux invités. Nicolas Duvoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches, donc vous avez fait une HDR, habilitation à diriger des recherches, vous êtes bientôt professeur en sociologie à l'université de Paris-Descartes. Votre laboratoire s'appelle le CERLIS, et vous êtes également chercheur associé à Sciences Po. Et puis, comme pendant tout le carême, nous vous retrouvons, ce n'est pas parce qu'on a changé de vertu, père François Poté, on vous retrouve pour parler des vertus. Vous êtes donc curé à Notre-Dame du Travail à Paris. Alors, je voudrais commencer avec vous, Nicolas Duvoux, parce que j'ai été très frappé en lisant vos livres. Donc, vous travaillez beaucoup sur les questions de précarité, de pauvreté, et vous n'avez pas peur, dans votre discours de sociologue, disons, pas simplement à décrire, mais aussi à... On voit bien que lorsque vous parlez du souci du pauvre, que vous avez une idée très claire de ce qu'il faudrait faire. – Alors, la sociologie, effectivement, est un discours qui ne prend pas partie, est un discours qui observe, qui décrit la société, qui la mesure, et c'est la plus grande partie de notre activité. Mais il y a, de manière évidente et permanente également, un souci, j'allais dire, éthique, moral, qui se développe à travers, évidemment, une sorte d'auto-contrôle et de travail sur soi pour éviter de projeter de manière directe sur la société ses propres opinions, ses propres valeurs, mais qui, néanmoins, est évidemment sous-jacent et, j'allais dire, permanent dans l'activité de sociologue. Émile Durkheim, qui a fondé la discipline en France, disait que peut-être écrire tous ses livres ne vaudrait pas une heure de peine si c'était simplement pour les entasser sur une bibliothèque. Donc, il y a bien l'idée de contribuer à la société et à son amélioration. – En ce moment, c'est très à la mode, le discours sur les vertus en philosophie. Est-ce que ça pourrait être un objet sociologique et comment ça marcherait ? – Est-ce que ça pourrait être un objet sociologique ? C'est un objet sociologique, parce que la sociologie, elle réfléchit à la manière dont les hommes se conduisent en société. Elle réfléchit à la manière dont les institutions conduisent les hommes à se conduire de telle ou telle manière. Et donc, nécessairement, la sociologie, qu'elles le disent ou qu'elles ne le disent pas, se prononce sur un certain idéal des relations humaines. Peut-être, on pourrait dire, elle vise à l'universalité, l'universalité de l'application des droits les plus essentiels dans notre société. Et donc, en cela, il y a bien un discours sur la manière dont nous sommes orientés et poussés les uns les autres à se conduire de la manière la plus juste, et peut-être aussi la plus efficace, on pourrait employer ce terme. – Alors, on va arriver à cette question de la vertu d'amour ou de charité. Il y a une différence ? – Ah bon, alors, c'est tout d'abord la différence. – Eh bien oui, essentiel, essentiel. Et c'est, on verra la semaine prochaine, entre espoir et espérance, on entre dans les vertus théologales, c'est-à-dire c'est un don de Dieu. Et c'est ça qu'il faut bien voir. Ou bien je suis dans l'amour humain, avec mes seules forces humaines, mes seules capacités humaines. Mais là, au point de vue de l'amour, je suis assez limité, c'est-à-dire j'aime ceux qui m'aiment. Et comme dit Jésus, les païens en font autant. Il n'y a pas de particularité chrétienne là. L'amour, alors on pourrait étudier l'amour, évidemment, les différents degrés de l'amour, l'amour d'amitié, l'amour-passion, les différentes sortes. Mais là, on entre dans la vertu théologale, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui nous donne, qui dépose dans mon âme cette faculté d'aimer comme lui aime, de l'amour même qui est son amour à lui. Dieu est amour, c'est lui qui se donne pour arriver finalement au bout du compte. Comme dit Saint-Paul, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et alors, c'est très très important parce que le mot charité, dans notre vocabulaire courant, est complètement piégé. Et même le mot a pris une connotation un peu péjorative. Faire la charité, je donne 100 balles au mec dans le métro. C'est assez péjoratif. Vous donnez 100 euros, c'est pas mal. Oui, 100 euros, d'ailleurs, c'est plus du tout ça. Sans râle, c'est l'expression. Mais je donne une pièce au gars qui fait la manche et sans le regarder, sans m'engager, sans me mouiller. Et justement, c'est tout sauf la charité, ça. La charité, c'est vivre de l'élan même de l'amour de Dieu, de l'élan même du Christ qui est en moi. Le plus beau que je connaisse, c'est Mère Thérésa qui prend dans ses bras une pauvre femme mourante, sale, et la femme réagit violemment. Mais pourquoi tu fais tout ça ? Au nom de mon Dieu, dit Mère Thérésa. Et qui c'est ton Dieu ? Ce sont les mains qui te caressent, ce sont les siennes. Le regard qui te regarde, c'est le sien. La bouche qui te parle, c'est la sienne. C'est un amour qui n'est plus humain, qui est surnaturel. Il y a quelque chose qui va... Quand Jésus va nous dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, ça, avec l'amour humain, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est l'amour que Dieu me donne. C'est cette force en moi que je m'ouvre à cette force que Dieu me donne, sa grâce, qui me permet d'aimer comme il aime. C'est son dernier commandement. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et c'est d'ailleurs très impressionnant, parce qu'il ne dit pas... J'ai lu ça chez Zendel. Sa dernière recommandation n'est pas aimez-moi, mais aimez-vous. Aimez-vous. Mais pas n'importe comment, pas d'un amour... Je ne vous demande pas de faire du sentiment, je ne vous demande pas de faire de la politique. On va en reparler forcément. Je vous demande de vous aimer comme je vous ai aimé. C'est-à-dire en vous donnant et en livrant votre vie les uns pour les autres. Pourquoi c'est si central dans la religion ? On a dit souvent que le christianisme, c'est la religion de l'amour. Pourquoi c'est si central ? Parce que le péché a cassé ça. Le péché, dès le départ, a cassé... Je suis créé dans l'amour et pour l'amour. Je suis créé dans un face-à-face d'amour. C'est très, très impressionnant de réfléchir à ça. Moi qui suis né, je sais quand, je sais où, j'existe de toute éternité dans la pensée de Dieu. Et de toute éternité, Dieu a pour moi un amour infini, parce que son amour à lui ne peut pas être autrement qu'infini. Et quand Jésus meurt sur la croix, il me regarde, moi, comme si j'étais tout seul, d'un amour absolument singulier et sans limite. Et cet amour-là, à cause du péché, j'ai dit, je vais être par moi-même indépendamment de Dieu. Je veux me libérer de ce carcan, je veux me libérer de ce regard de Dieu qui me gêne. C'est tout le problème de la tentation, l'orgueil. On ne peut peut-être pas entrer dans le détail. – On a déjà fait une série. – On a déjà fait une série. – Et nous invitons, nous tels spectateurs, d'aller la regarder. – Sur le péché capitaux et en particulier sur l'orgueil. – Oui, mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il aurait pu dire, bon, écoute, puisque c'est ça, débrouille-toi. Et puis, bon, mais la mort est entrée dans le monde à cause de ça. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il envoie son Fils pour, dans le monde, me permettre de nouveau de retrouver cette demeure dans l'amour, de me resituer dans ce face-à-face d'amour, avec lui, mais aussi avec mon frère, avec mon époux, avec mon épouse, avec mes enfants, avec mon prochain. Et c'est ça qui va rétablir cette humanité qui a été morcelée, qui a été brisée, c'est-à-dire l'humanité dans son ensemble a été complètement dispersée. Mais moi-même, je suis dispersé en miettes, au-dedans de moi, je suis fracturé par le péché. Et l'amour, c'est cette puissance qui va réunifier, qui va me faire un, et qui va faire que l'humanité redevient un corps vivant, corps du Christ. – Je retiens aussi de votre discours, ce que vous avez dit, c'est que Dieu vous aime depuis le commencement, c'est ce qu'il vous donne… – Depuis le commencement, dans l'éternité. – Dans l'éternité. – Qui n'a pas de commencement, c'est juste. – Dans l'éternité, pardon. Donc, ce qui vous donne, en fait, une sorte de dignité imprescriptible. – Ah, mais c'est absolu. – C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déchoir. – Absolument, absolument. Je commence toujours les week-ends de prévention au mariage, c'est mon entrée en matière. Le seul fait que j'existe prouve que Dieu m'aime. Si par impossible, Dieu cessait de m'aimer, je suis pulvérisé dans le non-être. Et le fait que tu aies quelqu'un, que ton prochain, vous êtes quelqu'un pour moi, c'est parce que je vous aime. J'ai compris ça un jour en serrant quelqu'un contre moi. Je dis à ce garçon, tu sais, je t'aime beaucoup. Et il me regarde d'un regard que je n'ai jamais oublié. Mon père, enfin, j'existe pour quelqu'un. La parole d'amour, c'est cet amour qui fait exister. Dieu dit et cela est. L'amour porte à l'existence. Et Dieu me demande de recevoir cet amour pour le donner, pour le transmettre, pour l'exprimer, pour l'échanger. Et ça, c'est prodigieux. Mais tout est là. Pourquoi est-ce que la religion est centrée sur l'amour ? Parce que sans l'amour, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, rien n'a de sens, rien n'existe. Quel discours vous êtes ? Enfin, quel regard vous êtes là-dessus ? Alors, pour reprendre un des termes, la dignité imprescriptible, il me semble que, d'un point de vue beaucoup plus prosaïque, qui est celui de mien, de sociologue. Et juste, si on a retenu du christianisme et du catholicisme, en particulier le fait que ce soit une religion de l'amour, c'est peut-être parce qu'il y a une opposition de cette dignité imprescriptible par rapport à tous les statuts sociaux. Et c'est ça, je crois, la grande nouveauté, le grand renversement, en fait, des valeurs établies. Et c'est pour ça qu'on peut parler dans des termes qui peuvent paraître très subversifs, au fond de l'apport de la religion chrétienne à l'organisation sociale. C'est de dissocier, au fond, assez radicalement, assez radicalement, la valeur sociale des individus et la valeur humaine, la valeur morale, la valeur en termes de dignité. Et ça, c'est quand même une construction qui a duré, qui s'est construite au cours de nombreux siècles et qui a porté, qui a sédimenté un héritage extrêmement puissant et en même temps extrêmement fragile et menacé. Donc, il me semble que, pourquoi on a retenu cette idée de charité, pourquoi elle a été si cruciale, c'est qu'elle a construit, elle était à la base d'une organisation sociale qui, alors d'une manière qui a eu sans doute des ambiguïtés, qui a été sans doute avec énormément d'aléas et de transformations, mais qui a posé un principe de reconnaissance de la personne qui était dissociée de la valeur sociale des individus. Et ça, c'est quelque chose de très différent par rapport à ce que l'Antiquité organisait en termes de hiérarchie et de construction sociale. Donc, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu cette organisation sociale et politique que la charité a été aussi identifiée au christianisme. – Et vous diriez que, parce que, justement, l'emprise du christianisme est un peu en train de se relâcher, est-ce que vous diriez qu'on se pose ces questions-là de nouveau maintenant ? – Je pense, excusez-moi, mais c'est vraiment la question un peu tarte à la crème, mais quand on commence à poser la question de l'utilité sociale des individus, le néolibéralisme la pose, et clairement, qu'est-ce que… – Je ne sais pas, je pense que les choses sont plus compliquées, sont plus partagées en réalité. Je pense qu'il y a dans la société dans laquelle nous vivons, clairement, une tendance des individus à se rapprocher de ceux qui leur ressemblent. – Personnellement, et en tant que sociologue, je n'ai pas la matière pour établir un lien entre cette tendance et la place du christianisme dans la société, ce n'est pas mon rôle, et je n'ai pas de données qui me permettraient de l'avancer, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. L'intégrité professionnelle conduit à ne pas dépasser son champ de compétences qui est extrêmement limité. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on voit, dans certaines situations extrêmement ponctuelles, quand les individus, ou surtout les groupes les plus fragiles, les plus vulnérables de la société, ceux qui sont déjà les plus stigmatisés lorsqu'ils sont attaqués, là, on voit effectivement que les réactions sociales marquent un ancrage fort souvent dans le christianisme. Je prends juste un exemple très clair et très récent, la question des Roms. Quand cette question est venue au centre du débat public, il était tout à fait évident, étant donné le statut très dégradé de ces populations dans nos sociétés, que les personnes qui se rangeaient à leur côté n'étaient pas si nombreuses. Et que là, peut-être, l'attachement à la dignité imprescriptible, quelles que soient les conditions humaines, sanitaires, éducatives, jouent un rôle dans le fait de se porter aux côtés d'eux, ceux à qui la société a enlevé toute valeur, et qui pourtant en conservent une. Alors, les chrétiens, les catholiques ne sont pas les seuls, mais évidemment, ils sont une des forces qui peuvent jouer un rôle extrêmement positif pour lutter contre des formes de stigmatisation des plus pauvres. – C'est intéressant parce que ça annonce ce qu'on va dire dans l'émission d'après sur l'espérance, où en fait l'Église a aussi ce rôle social, il faut dire, de lieu où justement on peut reconnaître la dignité imprescriptible de l'homme. – Absolument, et de mise en route pour transformer, pour contribuer à transformer la société et le monde, pour contribuer à le faire avancer vers un monde que je construis et qui advient. Ce qui me semble très… enfin, ce que je crois comprendre dans ce que vous dites, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais je m'intéresse à une personne aujourd'hui, enfin dans cette espèce de contexte, je m'intéresse à une personne dans la mesure où elle peut me rendre service, où elle peut être utile, où elle a une certaine valeur que la société lui donne. – Ou elle m'est proche. – Ou elle m'est proche, j'aime quelqu'un parce qu'il est aimable au fond. La charité, le principe de la charité est exactement à l'envers. Dieu ne m'aime pas parce que je suis aimable, sinon je pourrais attendre longtemps, je ne suis pas aimable par moi-même. C'est parce que Dieu m'aime que je deviens aimable. Et donc, si je reçois la charité pour vivre la charité, j'aime mon prochain… Alors, ma femme et mon mari, c'est assez facile, mon ami, c'est assez facile, enfin encore que de temps en temps on s'engueule et que ce n'est pas si facile tous les jours, Dieu sait, mais j'aime mon prochain, non pas parce qu'il est aimable, mais c'est parce que je l'aime qu'il devient aimable. On a complètement renversé la chose. Et au fond, le comble de la charité, peut-être qu'il faudra développer un peu plus ça tout à l'heure, c'est le comble de l'amour, c'est de se laisser aimer, se laisser rejoindre par l'autre. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué encore que d'aimer. Ça rejoint certaines de vos problématiques. Alors, je vous propose qu'on fasse une première pause avec le texte très connu de la première épître de Jean, c'est le chapitre 4, c'est le fameux « Dieu est amour ». Et voilà comment s'est manifesté l'amour de Dieu parmi nous. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Mais bien-aimés, si Dieu nous aimait ainsi, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, nul ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et nous, nous connaissons pour y avoir cru l'amour que Dieu manifeste au milieu de nous. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en Lui. En ceci, l'amour parmi nous est accompli. Que nous avons pleine assurance pour le jour du jugement, parce que, tel il est Lui, tel nous sommes, nous aussi, dans ce monde. De crainte, il n'y en a pas dans l'amour. Mais le parfait amour jette dehors la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Nous, nous aimons. Parce que Lui, le premier, nous a aimés. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. – Voilà, alors Nicolas Duvoux, je voudrais vous faire rebondir sur ce qu'a dit le père Peté tout à l'heure, l'idée que la charité, c'est quelque chose de mal vu, mal vécu. D'ailleurs, on ne parle plus de charité, on parle d'assistance. – Je crois que la charité est mal vue, et peut-être au risque d'être provocateur, pour de bonnes raisons. Parce que nos sociétés ont réussi, après près d'un siècle de batailles extrêmement dures et qui ne sont jamais gagnées pour les temps à venir, à construire des systèmes de solidarité, des systèmes de protection sociale qui, grâce à des institutions, permettent de soulager la plus grande partie de la population des maux les plus graves de la vie en société, la pauvreté, la maladie, l'impossibilité d'accéder à des soins, la possibilité par contre d'accéder à un logement et à une éducation. Donc nos sociétés se sont organisées, en particulier la société française, autour de grandes institutions de solidarité qui assurent une protection, qui réduisent l'incertitude que les individus vivent nécessairement en société. Quand ils vivent en société, ils vivent dans l'incertitude de leurs ressources, de leurs relations. Et donc la société a organisé de grands mécanismes qui se sont substitués à la relation individuelle qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et donc, quelque part, la charité, faire la charité, comme vous disiez, peut-être d'un air un petit peu méprisant parfois, c'est dire au fond qu'on consent à ne plus vivre dans une société qui organise de manière large, systématique, et peut-être on peut l'espérer universelle, des droits pour les individus. Et donc, il y a ce sentiment qu'au fond, on consent à une dégradation de notre vie collective, et on consent à faire la pièce. On consent à faire quelque chose qui entretient des situations de pauvreté, de misère, au lieu de les prévenir, de lutter de manière délibérée, collectivement organisée contre ces fléaux. Donc, ce n'est pas forcément pour de mauvaises raisons si notre société, elle voit ses actes de charité comme étant au fond des résidus par rapport à une organisation plus ambitieuse qu'elle a réussi à mettre en place. Et là, il y a un jeu assez subtil qui s'est construit entre le vocable chrétien de charité et puis le vocable républicain de solidarité qui s'est substitué à lui sous d'autres formes et qui a organisé au fond la prise en charge des individus au niveau étatique le plus souvent, mais avec toujours cette tension avec la nécessité de la relation à l'autre et qu'on voit aujourd'hui traverser, jusque-à-y compris, les formes d'action publique. – Il me semble que la charité, j'ai dit tout à l'heure, Dieu m'a créé dans un face-à-face, dans un face-à-face d'amour, un face-à-face de silencieux. Il me semble que la charité commence dans un regard. Comment est-ce que je regarde l'autre ? Quel regard est-ce que je porte sur l'autre ? Est-ce que je m'arrête pour regarder l'autre ? – La charité, je donne de temps en temps comme exercice, on le fait en paroisse un peu, d'aller s'asseoir sur un banc dans une station de métro très fréquentée et de regarder les gens. Et soit je les regarde comme un sociologue ou… – C'est ce qui suppose l'empathie. – L'empathie est une vertu essentielle à la pratique de la socialité. – Soit je regarde les gens pour les juger, pour les mettre dans des cases, pour les mettre dans des catégories. – Ce qu'un sociologue ne le fait pas non plus. – Ce qu'un sociologue ne le fait pas non plus. – Bien sûr que c'est. – Soit je les regarde, j'essaye, j'apprends à les regarder comme le Christ les regarde et à apporter… – Vous voyez, un tout petit exemple, on a dit il y a quelque temps 17 morts à Paris, non ce n'est pas 17, c'est 20, parce qu'il y a trois criminels qui sont morts aussi. Quel regard est-ce que je porte sur eux ? Est-ce que je porte le regard, comme le Christ les regarde, une âme à sauver, un homme que Dieu aime infiniment, quelqu'un qui a une valeur infinie ? Ou est-ce que je le méprise parce que c'est un criminel et je ne regarde que les autres ? C'est-à-dire, et ça, sur chacun et sur chaque personne que je peux rencontrer, quel est ce regard ? Et du coup, quand ce regard va devenir à l'échelle d'une société, est-ce que je suis dans une organisation froide qui organise ? Ou est-ce que je suis dans une organisation qui est commandée par une relation humaine qui établit des liens pour construire une société ? Au fond, ce que vous disiez m'intéressait beaucoup tout à l'heure parce que je me disais, je ne sais pas si je me trompe, mais historiquement, ces œuvres de charité ont été déénervées, c'est-à-dire on a enlevé le nerf central, on a enlevé la colonne vertébrale de cette foi et de la vie chrétienne, et puis ça s'est transformé petit à petit en une organisation politique et qu'on va jauger en fonction de sa rentabilité, en fonction de son utilité publique et en fonction de son efficacité. Alors, du coup, on n'est plus du tout dans le domaine de cette relation de personne à personne qui veut créer un corps organisé où nous sommes, comme dirait Saint-Paul, le membre les uns des autres, ce qui est incroyablement fort, ça. – Oui, c'est aussi la question que je voulais vous poser. Quand vous nous avez dit, finalement, on a délégué à l'État la fonction caritative, est-ce que ce n'est pas au détriment, justement, de ce que vous dites, c'est-à-dire d'une sorte de rapport individuel ? – Et est-ce que le regard sur les pauvres a changé en conséquence ? – Je crois que, en fait, dans des sociétés complexes, qui sont des sociétés dans lesquelles nous vivons, des sociétés industrielles et extrêmement développées, avec des interdépendances tout à fait très difficiles à reconstituer entre les individus, je crois qu'il faut parvenir, c'est extrêmement délicat, je ne dis pas du tout que j'y parviens, mais à dissocier les registres. Et à bien voir que, presque paradoxalement, dans les sociétés, il y a cette nécessité du regard, il y a les gens qui vivent dans les situations de pauvreté, de difficulté ou dans l'assistance, comme j'ai pu en rencontrer dans un certain nombre de circonstances, eh bien, vous disent effectivement l'importance de la reconnaissance personnelle, la reconnaissance en première personne qu'elles peuvent avoir de la part de leur famille, de travailleurs sociaux, de leur environnement social ou communautaire, que ce terme n'est pour moi absolument pas péjoratif. Donc, il y a cette importance de la relation personnelle, mais il y a aussi dans nos sociétés l'importance de ces grands mécanismes de socialisation. Je crois que la difficulté, c'est de parvenir à jauger, parce que moi j'assume complètement ce registre-là, le registre de l'organisation et de son efficacité, et puis le registre, eh bien, de la relation humaine et des côtés de ceux qui sont dans des difficultés sociales et de l'autre, du côté de l'ensemble des membres de la collectivité. Et je crois que c'est deux choses qu'il faut arriver à dissocier et à bien distinguer pour comprendre qu'une société, au fond, qui ne reposerait absolument pas sur l'État, pour prendre en charge ses fonctions, ses questions sociales, au fond, se mettrait en danger de renvoyer, et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer en France, de renvoyer les pauvres à leur propre responsabilité, à l'idée que c'est de leur faute, finalement, parce qu'ils n'ont pas fait les efforts, s'ils sont dans la situation dans laquelle ils sont. Alors que l'État compense, finalement, par une organisation collective, permet de donner des garde-fous par rapport à cela. Et en même temps, parfois, il écrase l'initiative individuelle, il peut écraser ce sentiment, le besoin d'appartenance et le besoin de reconnaissance. On va le formuler comme ça, le besoin de reconnaissance. Donc, il faut faire la part de l'État et de ce mouvement plus personnel que vous évoquiez. Mais le point, par rapport à votre question, pour la retourner, en quelque sorte, c'est de dire qu'il faut faire attention, parce que comme on vit dans des sociétés complexes, se priver de ces grands appareils de socialisation et de leur capacité, au fond, à protéger tout le monde, nous préservent d'une tentation que de l'entre-soi, de la tentation de ne s'accorder qu'avec ceux qui nous ressemblent et avec ceux avec qui, finalement, on souhaite se rassembler. Et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, c'est quelque chose qui est une menace pour les sociétés démocratiques et qui ont vocation à assurer une relation. – Pardon, pardon, je vous en prie. – Mais qui est une menace même au-dedans de l'Église. Et à mon avis, c'est ce que je comprends, en tout cas, c'est une des dimensions de cette mondanité spirituelle que le pape essaye de défoncer à coups de boutoirs. La mondanité spirituelle qui consiste justement à se retrouver avec des gens… – Vous savez, se retrouper, c'est-à-dire en troupeau. – Se regrouper en troupeau, par caste, par genre, par style, par manière et surtout se retrouver entre gens bien, parce que finalement, c'est quand même l'essentiel. Et ça, c'est une espèce de mondanité. C'est-à-dire, je regarde avec ce regard mondain, le regard du monde. C'est-à-dire, je regarde avec un regard qui jauge, qui évalue et qui évalue en fonction de l'utilité, de la possibilité de faire marcher la boutique, etc. Et ça, le pape défonce ça, et puis il est caché dans ses formules. – On entendra un peu. – Et du coup, la charité, si j'ai la charité, je ne peux pas vivre comme ça. Si je vis de la charité, c'est ce regard du Christ qui, lui, a le même regard sur le grand prêtre et sur la Samaritaine, sur son apôtre bien-aimé Jean et sur Judas. Le même regard, c'est-à-dire avec la même intensité d'amour qui est infinie, mais en même temps, d'une façon absolument singulière, parce que Pierre n'est pas Judas, parce que la Samaritaine n'est pas le grand prêtre. – Et en même temps, parce que c'est ce que vous expliquez dans vos livres, est-ce qu'on n'a pas l'impression que, justement, comme vous dites, les pauvres étant mis une sorte de classe à part, c'est-à-dire que c'est une sorte de terme qui, finalement, nivelle tout. Pauvre, vous êtes pauvre, vous n'êtes ni homme ni femme, vous êtes pauvre, et ne conduit pas à une sorte de société un peu faillée avec les pauvres, ceux qui sont presque pauvres et qui n'ont pas eu droit à l'assistance, et puis les autres. – Bien sûr, c'est le grand drame de notre organisation collective, c'est qu'elle a organisé, quelque part, la pauvreté plus qu'elle ne cherche à la combattre. C'est-à-dire qu'elle a constitué, à travers des politiques d'assistance, mais là, il faut faire attention, parce que l'assistance n'est pas l'ensemble de l'action de l'État. C'est une partie très spécifique, et qui, à mon sens, qui est nécessaire, parce qu'il faut venir en aide aux situations les plus difficiles, mais qui ne doit pas être considérée comme le principal moyen d'intégration sociale et de constitution, de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre-ensemble. Moi, je dis plutôt solidarité, parce que la solidarité a une dimension d'interdépendance collective, et c'est ça. – Que n'a pas le vivre-ensemble. – Voilà, c'est la dimension d'interdépendance, qui est le lien avec ceux qui ne sont pas comme nous, justement. Et la vocation à assurer des droits fondamentaux à chacun. Et ça, c'est extrêmement préoccupant de voir qu'à la fois la société met à l'écart, de manière radicale, dans la vie concrète, dans l'organisation des villes. On voit bien que les plus pauvres, les populations en difficulté, les populations qui ne nous ressemblent pas, à travers tout un ensemble de sphères d'identification, que ce soit la couleur de peau, que ce soit tout un tas de choses, elles sont mises à l'écart. Donc il y a cette mise à l'écart qui est systématique dans notre organisation urbaine, même matérielle. Et puis, les politiques publiques, l'État, finalement, a reproduit cela dans son organisation, en disant qu'il y a des citoyens qui sont bien protégés, qui sont intégrés. Et puis, on pourrait dire, il y a presque des droits sociaux de seconde zone, des droits sociaux qui sont humiliants, qui sont vexatoires pour ceux qui le reçoivent. Et qui sont à l'inverse de ce que vous appeliez la reconnaissance, c'est-à-dire de ce principe d'une existence dans le regard d'autrui. Ce sont des dispositifs qui empêchent d'exister dans le regard d'autrui, donc qui empêchent d'exister tout court dans la société. – Ce que la charité va faire modifier complètement, c'est que, ou bien j'ai un regard du haut vers le bas, du riche vers le pauvre, du, pardonnez-moi les clichés, mais c'est encore des clichés du blanc riche vers le noir pauvre, enfin, c'est des clichés qui sont encore très, très vivants, très, très tenaces. Bon, la charité va me faire retourner la chose, c'est le pauvre qui est une richesse pour moi. C'est le pauvre qui est même l'instrument pour moi de la bénédiction de Dieu. Saint François, quand il a embrassé ce lépreux qui était sur sa route, il a hésité un moment et puis il s'est jeté, et c'est le lépreux qui l'a épanoui à une vie nouvelle et qui lui a permis de défoncer l'enfermement dans lequel il était. – Oui, mais je vais plus loin, je fais ça, je vais aller embrasser les lépreux, parce que c'est Jésus qui me l'a commandé et que ça sera bon pour mon salut, ou parce que j'aime bien votre idée de solidarité. Qu'est-ce que ça m'apporte ? – Ça m'apporte que… – Je préfère faire mon chèque à la fin du mois. – Mais justement, bien sûr, c'est beaucoup plus facile, mais je pourrais bien distribuer ma fortune aux pauvres, dit saint Paul, si je n'ai pas la charité, je suis un coup de cymbale. Ça ne sert à rien, et non seulement ça ne sert à rien, mais ça me condamne, ça me condamne. C'est-à-dire, est-ce que je suis convaincu que c'est le pauvre, et le pape en parle tout le temps de ça en ce moment, est-ce que je suis convaincu que c'est le pauvre qui va me donner ce regard de Dieu ? Parce qu'au fond, le pauvre, c'est le Christ, c'est lui qui est le plus pauvre, c'est lui qui est le plus pauvre, le plus petit, celui-même devant qui on va se voiler la face au moment de sa passion, c'est celui qui n'a plus figure humaine, c'est celui qui est exclu. Il y a dans l'évangile de saint Marc, on a eu ça il y a quelque temps, l'évangile où le lépreux s'approche de Jésus, Jésus le touche et c'est comme s'il a lèpre du lépreux, c'est Jésus qui l'apprenait sur lui et c'est lui qui devient exclu, qui ne peut plus rentrer dans la ville. Et du coup, c'est si moi je m'approche du pauvre que je vais recevoir cette bénédiction de Dieu. À quoi ça sert ? Ça ne sert à rien, mais c'est ça qui est source de vie. Lorsque vous parliez de solidarité, est-ce qu'on peut transposer ça ? Est-ce qu'une société, par exemple, vous savez au XIXe, c'était la grande mode de l'extinction du paupérisme, Napoléon III a même fait un livre là-dessus. Vous avez parlé de solidarité, est-ce que si on fait une ségrégation des pauvres, on perd quelque chose dans notre société ? La société, elle vit de ses différences, elle vit de la capacité, en tout cas, c'est un point de vue personnel, elle vit de sa capacité à assurer une égale dignité aux personnes dans leur différence. dans leur différence, que ce soit sociale, mais on pourrait dire aussi d'orientation, d'orientation de mœurs. La société, en tout cas, ça c'est mon sentiment, elle se construit, une société démocratique, se construit par la capacité à assurer une égalité, une égalité de droit, de capacité à être en relation à l'autre, à tous les membres de la société. Et donc, évidemment, dans une société qui a tendance à opérer des regroupements affinitaires, chacun va vers celui qui lui ressemble. Évidemment, chaque mécanisme qui réétablit de la relation d'interdépendance, encore une fois, entre des personnes qui pensent, a priori, ne rien avoir à faire les unes avec les autres, est un mécanisme qu'on peut considérer comme étant positif, ou un mécanisme qui va assurer du lien, qui va assurer, finalement, cette capacité à être arrachée à soi. – Je suis surpris, c'est un petit peu le vocabulaire que vous utilisez, c'est la capacité, mais qui est de plus en plus difficile, difficile à mettre en musique, à mettre en musique parce que les forces, les sous-bassements vont à contre-courant. – Je voudrais faire le lien avec ce qu'on disait il y a quelque temps sur la justice. La justice sociale et la justice tout court, vertu humaine, va m'aider, va m'apprendre, va me provoquer à créer un équilibre, à rétablir cet équilibre et la possibilité même du bien commun. On avait parlé du bien commun et, à mon avis, c'est un des grands drames de notre temps de perdre cette notion du bien commun pour le bien individuel, pour ces mondroits, ces mondruques. La charité, vertu théologale, qui est don de Dieu, va transformer ça, va transfigurer ça pour que ces liens humains deviennent des liens en Dieu et qui font considérer l'autre non plus simplement comme un concitoyen, mais comme un enfant de Dieu. et comme un enfant de Dieu qui porte lui-même cette marque divine. – Oui, dans une société dans lesquelles les liens nationaux se déclinent en intensité pour la population. Là, on voit bien qu'il y a des rémanences. Dans tout ce qui concerne le droit d'asile, moi j'ai beaucoup de discussions avec des personnes qui s'occupent de centres d'hébergement, etc. Là, il y a des valeurs tout à fait essentielles. L'inconditionnalité de l'accueil, c'est très concret. Ça se joue parfois dans des procédures juridiques. Et pourtant, on sait à quel point c'est important pour faire respecter cette dignité imprescriptible de toutes les personnes qui se présentent à la porte. Donc là, il y a des choses qui sont tout à fait… je veux dire, qui ont des applications. Je veux dire, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte une ouverture, et là, au sens littéral, des portes, parfois des établissements. Mais plus largement, on peut le prendre de manière métaphorique, une ouverture de la société qui, sinon, est de plus en plus conditionnée. Conditionnée à ce que les autres vont apporter, à leur capacité à renforcer notre propre statut social. Parce que c'est quand même dans une société menacée où les frontières sont plus poreuses qu'elles ne pouvaient l'être il y a quelques années ou quelques décennies. Donc, l'identité sociale des gens est fragilisée. Au fond, tout ce qui est le mouvement vers l'autre et l'ouverture est aussi fragilisé. – Oui, c'est juste. – C'est là qu'on voit un effet. J'en reste aux effets sociaux, parce que c'est ma profession de les observer. Mais là, il y a des effets sociaux tout à fait essentiels. La question des migrants, la question de l'accueil. Et tout à fait… Comment penser l'inconditionnalité sans penser que les gens qui la pratiquent sont animés par quelque chose qui ressemble ou est inspiré par la charité ? Je pense que c'est un des lieux dans la société dans lequel on voit qu'il y a, et c'est ce que j'appelais tout à l'heure, une force de résistance peut-être à des tendances, à la fermeture, qui sont quand même extrêmement préoccupantes et extrêmement massives dans notre société. – Je vous propose qu'on fasse une seconde pause, cette fois-ci pour entendre le discours qu'a tenu le pape François, on l'a déjà entendu il y a quelques semaines dans une émission, le discours que le pape François a tenu aux mouvements populaires, donc aux associations qui s'occupent de lutte contre la pauvreté, le 29 octobre 2014, et vous allez voir, c'est assez radical. Vous avez les pieds dans la boue et les mains dans la chair. Vous sentez le quartier, le peuple, la lutte. Nous voulons que votre voix, qui en général est peu entendue, soit entendue. Peut-être parce qu'elle dérange, peut-être parce que votre cri gêne, peut-être parce qu'on a peur du changement que vous exigez, mais sans votre présence, sans aller vraiment au périphérie, les bonnes propositions et les bons plans dont nous entendons souvent parler dans les conférences internationales restent dans le domaine de l'idée. C'est mon plan. On ne peut affronter le scandale de la pauvreté en promouvant des stratégies de limitation qui se contentent seulement de tranquilliser et de transformer les pauvres en êtres domestiqués et inoffensifs. Quelle tristesse de voir que, derrière l'allégation d'œuvres altruistes, on réduit l'autre à la passivité, on le dénie, ou, pire encore, que se cachent les entreprises et les ambitions personnelles ? Jésus les appellerait hypocrites. Voilà, Nicolas Duvoux, j'ai envie de vous faire réagir au discours du pape, en particulier de cette phrase. On ne peut affronter le scandale de la pauvreté en promouvant des stratégies de limitation qui se contentent seulement de tranquilliser et de transformer les pauvres en êtres domestiqués et inoffensifs. Est-ce que tout ce qu'on a fait depuis 1945 c'est d'acheter la paix sociale ? Non, parce qu'on a construit des institutions de solidarité. qui ont permis des victoires sur des fléaux qui, pour une part, accablaient l'humanité de manière immémorielle. La sécurité sociale a permis aux personnes âgées de ne pas finir leur vie dans le dénuement, dans l'indigence. Donc c'est une grande victoire qu'il faut garder à l'esprit avant de passer par pertes et profits ces formes d'intervention. Par contre, ce que notre société a fait, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, elle a organisé depuis 20, 30 ans, depuis que la crise est arrivée, depuis que le sentiment qu'on n'a plus les moyens de se payer ses protections domine dans la société, elle a créé des dispositifs, des mesures qui mettent les personnes les plus en difficulté dans des situations où, comme ça a été dit, les personnes sont infantilisées, rendues incapables d'agir dans la société. – Et de s'exprimer en tant qu'individu parce qu'elles ont le sentiment d'être contrôlées et d'être réduites à l'inutilité et à l'impuissance. Et ça, moi je l'ai entendu de très nombreuses fois, ça produit une frustration absolument terrible, le sentiment de ne pas pouvoir être un acteur dans la société. Alors, c'est ce qui a été dit, c'est peut-être pas ça qui est à l'esprit lorsqu'il y a cette déclaration. Par contre, il y a quelque chose de tout à fait évident, c'est que la pauvreté n'est pas perdue pour tout le monde dans notre société. Et ça, le pape est bon sociologue, il voit bien qu'il y a des entreprises, qu'il y a des intérêts qui se sont construits de manière extrêmement dense et extrêmement efficace sur ces secteurs de la population qui sont réduits à l'impuissance. Donc ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il y a, chez ceux qui sont les plus en difficulté dans notre société, une aspiration à exister par soi-même. Et ça, personne ne peut le nier, il n'y a pas besoin d'être dans un discours religieux pour l'observer. La moindre écoute d'une personne qui vit dans une situation de pauvreté montre le désir d'agir, d'être partie prenante de la société. Mais les formes d'exclusion et les formes de mise à distance, de réduction à l'impuissance, eh bien, produisent ce sentiment qu'on est, au fond, réduit au silence. – Oui, parce que… – En vous lisant, moi, j'ai été très frappé, il y a un observatoire du non-recours au droit. Et vous citez aussi, beaucoup de gens n'osent même pas aller demander les minima sociaux auxquels ils ont droit. – Parfois, les gens… Parce que, alors ça, c'est déjà très intéressant, parce qu'on parle tellement de la fraude, comme si les gens se ruaient dans la cistana parce qu'ils ne veulent pas travailler. Mais en réalité, beaucoup de gens ne veulent pas aller chercher les droits auxquels ils pourraient prétendre. Non pas tellement parce qu'ils n'osent pas, mais parce que ces droits sont trop coûteux d'un point de vue subjectif. Parce que, précisément, la société produit sur elles, ces personnes, un regard qui est tellement dévalorisant qu'elles préfèrent vivre à côté du regard de la société. Ce qui est extrêmement… On pourrait dire, là, pour le coup, c'est la traduction sécularisée de cette question de la charité. Quel est le regard que la société ou les autres portent sur moi ? Et la société construit un regard qui est tellement dur et tellement, pour on dire, oppressant qu'une partie de la population préfère s'y soustraire. Ça, c'est quand même extrêmement préoccupant. – Si je peux me permettre de traduire ça en termes chrétiens… – Parce que, j'allais dire, c'est un peu notre boulot, là. – Oui, justement. Je suis très, très intéressé par ce que vous dites parce qu'il y aurait un danger à considérer la religion comme des gentils hommes aimés par un Dieu très haut, très grand, très fort, très puissant, mais qui écrase de son amour des gens qui ne peuvent rien. Et ce qui est extraordinaire de Dieu, c'est qu'il n'est pas resté très haut, très puissant sur son nuage, il est descendu très bas, comme dirait Christian Bobin, plus bas que nous, pour se laisser aimer. Que Dieu nous aime, on le savait déjà dans l'Ancien Testament, que Dieu nous aime, qu'il nous apporte la vie, l'être, bon, bien. Mais ce qui est radicalement nouveau avec Jésus, c'est qu'il nous révèle qu'il devient le pauvre qui se laisse aimer. Il me permet, du coup, à moi d'être l'acteur. Quand il est bébé dans une crèche couchée dans la paille, il me permet à moi d'aller vers lui de haut en bas. Et c'est ce qui m'établit dans ma dignité d'homme. Quand il est crucifié, cloué sur une croix, c'est moi qui le prends en pitié, c'est moi qui vais vers lui. Il est le pauvre. Et il suscite en moi cette capacité d'aimer qui me rétablit dans mon humanité. Et ce qui me fait aimer, c'est justement lui qui me donne cette charité, qui me permet d'aimer. C'est exactement ce que vous disiez du pauvre qui risque d'être assisté, seulement assisté, mais qui est écrasé par cet assistanat. Ou, au contraire, à qui on permet de rétablir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce que le pauvre devient pour moi la source de… J'accepte que lui devienne source d'amour, mais ce qui implique à moi de me… ce que m'apprend Jésus, de me faire tout petit. – Alors, juste si je pouvais réagir, ce qui est très important, c'est que dans nos sociétés contemporaines, l'immense majorité des gens qui vivent dans des situations de pauvreté ne veulent pas être reconnus comme pauvres, ils veulent être reconnus comme égaux, par d'autres. Et donc, c'est là qu'il y a à la fois une très grande vertu, à la charité de se porter vers l'autre, et à la fois dans une société dans laquelle chacun aspire à être reconnu comme un égal, on peut le dire comme ça, c'est de reconnaître que chacun peut participer, et aussi de donner finalement une forme de symétrie et de respect qui circule. Et donc, ça peut être permis en encourageant les gens à participer. – Exactement, et puis il faut provoquer la charité, il faut provoquer… – Mais aussi en leur permettant peut-être de se soustraire, de se soustraire au regard, et aux étiquettes qui peuvent être offensantes, et ça, c'est une dialectique complexe à mettre en place dans nos sociétés. – Et concrètement, justement, cette dialectique complexe, comment on fait ? Parce que là encore, si on peut citer le pape François, quand il a dit que l'Église était une super ONG, et qu'il ne voulait pas qu'on soit cette super ONG. – Justement, il est très très critique quand il dit si l'Église devient une ONG, elle est complètement à côté de sa mission. Moi, je reviens à sa première homélie, sa toute première homélie, il y a une phrase qui m'a énormément frappé, c'est « si on enlève la croix, l'Église devient une ONG ». Si on enlève la croix, c'est-à-dire si on enlève ce don du Christ crucifié qui est un scandale, un scandale qui est une provocation, ce Dieu crucifié est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, c'est notre sagesse. Notre sagesse, c'est le langage de la croix. Et le langage de la croix, c'est cet amour qui va être semé jusqu'au cœur de la mort, au cœur de la dérédiction. Et cette croix me provoque, ou bien je suis, comme les pharisiens, les grands prêtres et les scribes, à dire « si Dieu était aussi bon qu'on le dit, tout ça n'arriverait pas », ou bien je dis « c'est moi qui ai péché, je reçois cet amour et je me mets moi-même au service ». Mais alors concrètement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, ça serait quoi justement ? Parce que c'est intéressant cette idée que les pauvres aimeraient qu'on leur enlève leur étiquette. Et c'est vrai que dans le discours chrétien, c'est quelquefois… – Bien sûr, il faut aller voir les pauvres. – C'est quoi la juste attitude ? – Justement, le pauvre est mon maître et je regarde le pauvre, non pas comme pauvre, mais parce qu'il m'apprend quelque chose, il a quelque chose à me donner, il a quelque chose à m'apporter. Alors c'est une bataille quotidienne, c'est une bataille permanente parce qu'on en est loin, chacun d'entre nous, justement parce qu'on a un regard très… Merci mon Dieu de m'avoir fait pas pauvre, bien sûr, mais c'est un exercice quotidien pour aller avec une tasse de café vers quelqu'un dans la rue ou n'importe quoi, mais pour apprendre, pour se laisser enseigner par le pauvre. Et du coup, je permets au pauvre de ne plus être pauvre parce que c'est lui qui m'apporte quelque chose, c'est lui qui me donne, c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui devient mon maître. – Socialement, quelles seraient les solutions que vous proposeriez ? Je veux dire, on peut s'engager personnellement, mais il faut aussi s'engager collectivement, faire de la politique. Qu'est-ce qui… Vous avez décrit des situations dans vos livres qui sont quand même assez terribles, de ségrégation sociale d'une certaine façon. C'est quoi le… Comment on pourrait revenir un peu en arrière ? – Je pense que tout ce qui peut contribuer à assurer une protection des individus dans les phases les plus, les plus, j'allais dire, incertaines de leur existence est bienvenue. C'est-à-dire, peut-être ça, je ne sais pas si ça peut être une traduction de nos discussions précédentes, mais que les pouvoirs publics qui assurent la protection contre la pauvreté… Parce qu'encore une fois, dans les sociétés où on laisse l'initiative individuelle aller prendre le pas sur les constructions étatiques, les États-Unis sont un bon modèle pour ça. Eh bien, la pauvreté est extrêmement répandue et la pauvreté est vue comme une perversion. Et donc, il y a une vision extrêmement, extrêmement brutale, au fond, de cette question. Et très violente et absolument pas modérée. Donc, il faut faire confiance à ces institutions et en même temps, il faut leur permettre d'être attentif aux singularités individuelles, donc d'intervenir quand les besoins sont les plus criants et en même temps, de laisser les individus exister comme ils souhaitent. Ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait essentiel, c'est qu'on vit dans des sociétés pluralistes, au niveau des normes, des valeurs, des comportements. Et je crois qu'un des grands souffles positifs de ces vertus, c'est précisément d'apporter cette égale reconnaissance aux individus. Donc, c'est dans ce sens-là, je dirais, il faut assumer une société pluraliste et venir en aide aux individus quand il y a des moments où il y a besoin de plus d'attention. Je prends un exemple tout bête, les familles monoparentales dans notre société ont besoin de beaucoup d'attention. Elles ont besoin de beaucoup d'attention parce qu'elles sont dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement dures, elles ont des charges extrêmement intenses et peu de soutien, donc il faut leur venir en aide. Et en même temps, il faut leur venir en aide pour être des individus comme les autres, pour les laisser évoluer librement dans la société. Et voilà, on est là, je crois, dans l'articulation, encore une fois, complexe entre attention à l'autre et en même temps, respect de sa liberté de circuler et puis de construire sa vie dans son autonomie. Je pense que c'est ça qui est… – Je crois que c'est pour ça que le pape François, mais les prédécesseurs aussi, nous appellent sans cesse à nous engager dans la politique, dans la société, que des chrétiens, comme le vin dans la pâte, comme le sel dans la nourriture qui vient donner à la société des hommes ce surcroît d'amour qui permet l'organisation sociale. Mais c'est l'engagement des chrétiens dans ce monde qui, loin de se retirer dans un entre-soi, l'Église comme une espèce de forteresse assiégée et puis on va se protéger d'un monde hostile, c'est au contraire les chrétiens qui doivent comme des brebis au milieu des loups, objectivement, mais qui dans le monde sont comme le Christ au milieu du monde pour porter cette manière nouvelle de regarder et de faire. – Et ça, c'est un acte de charité ? – Bien sûr. – Faire de la politique, c'est… – Bien sûr, c'est l'éducation, à mon avis, c'est le premier acte de charité, c'est l'éducation parce que c'est vers le plus petit, vers le plus jeune, le plus fragile, le plus vulnérable, mais faire de la politique, c'est vraiment un acte de charité, j'en suis convaincu. – Et bien c'est là-dessus qu'on terminera. Alors, Nicolas Duvoux, vous avez écrit plusieurs livres, j'en retiens un que je conseille vraiment à nos téléspectateurs, j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc c'est de la sociologie mais il y a aussi beaucoup d'idées un peu de politique, il faut vous assumer. Ça s'appelle Le nouvel âge de la solidarité, c'est paru aux éditions du Seuil en 2012. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez, quant à vous, la retrouver sur www. www.ktotv.com Vous pouvez regarder à la fois cette émission et puis toute la série à terme se retrouvera sur www.ktotv.com Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle vertu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada